Musique 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 Je suis super ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo très très particulière je suis trop trop excitée de le faire c'est donc la vidéo comme vous avez vu, voire pas le titre de la Naked Urban Decay hait voici elle est divinement divine elle est magnifique, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, c'est vraiment une très très belle palette et je suis super ravie de l'avoir eu, de pouvoir ben voilà de pouvoir la tester avec vous tout ça, mais aussi je vais pas vous mentir j'ai déjà testé deux fois mais bon je vais un peu changer les couleurs que je fais d'habitude ça va un peu changer je pense et euh du coup ben voilà j'ai eu un bon de moins 25% mais c'est en fait la première fois pour vous expliquer je vais me l'acheter en exclusivité c'est que le souci je me suis dit ouais j'ai dépensé un peu trop de sous j'ai dit je vais attendre un petit peu temps d'attraper vraiment les sous le souci c'est que les sous partent très très vite et arrivent très lentement et donc du coup ça à la palette quand j'ai voulu y aller quand j'avais les sous elle était déjà partie donc j'étais un peu dégoûtée elle était déjà plus en stock du tout ni le part euh voilà et après ils ont refait du stock donc je l'ai marqué pour qu'ils me préviennent direct et en fait c'était un dimanche et ils avaient fait moins 25% de sur euh... toute la collection Nikehead euh... ça que moi ben je voulais m'acheter les 3 rouges à lèvres qu'il y avait sauf que ben voilà j'ai préféré attendre un peu parce que je me suis dit déjà euh... la palette coûte quand même un petit prix donc du coup voilà et je me suis payé ma palette donc du coup je l'ai payé beaucoup moins cher que prévu donc voilà elle est trop trop belle donc pour vous expliquer la palette donc voici comment elle s'ouvre donc elle s'ouvre de deux côtés donc à faire attention ça c'est clair et net et précis et du coup on va l'ouvrir et voilà comment elle est trop canon elle est trop trop belle j'adore donc voilà comment c'est fait donc c'est dans une genre de petite boîte comme ceci donc je vais vous faire voir donc ici vous avez donc des allumettes et ici vous avez donc les fleurs des roses en flammes j'aime beaucoup les roses en plus donc je suis trop ravie parce que moi je suis une fan de roses je vais pas vous mentir je vous ferai mon retour vous verrez les roses j'en ai pas beaucoup beaucoup mais j'en ai quand même quelques unes donc voilà et donc voici la palette elle est trop magnifique donc ici comme vous pourrez le voir c'est en relief en fait ici donc le Naked Urban Decay et à l'intérieur en fait vous avez une vitre et à l'intérieur vous avez encore comment on dit ça je viens juste de le lire du relief voilà et vous avez donc un autocollant et puis après le couvert de la palette donc voilà comment c'est elle est vraiment magnifique cette palette et donc voici comment elle est à l'intérieur hop voici donc elle est pas magnifique vous trouvez moi je la trouve trop belle voilà comment elle est exactement avec les noms donc voilà perso magnifique avec un grand miroir donc ça ça va être cool pour se maquiller je trouve ensuite vous avez le pinceau donc le pinceau il est pas pareil que la Naked 3 aussi pour vous dire que la palette est aimantée ça veut dire c'est plus pratique à l'enlever que la Naked 3 donc ça j'adore et le pinceau les pinceaux donc ils sont comme ceci donc voilà les embouts je l'ai déjà utilisé je vais le laver mais voilà les embouts donc vous avez un embout un peu plus précis et un un peu plus estompeur tout ça donc voilà trop bien je trouve ça trop pratique et donc du coup j'avais envie de vous faire un make up avec cette palette là donc du coup je me suis dit let's go donc on va le faire c'est simple que d'abord je vais faire mon teint comme vous avez vu je n'ai pas fait mon teint non plus pour voilà vous faire voir un petit peu ce que j'utilise comme produit assez souvent donc hop ça je vais mettre là en fait j'ai fait je vais faire un haul tout à l'heure donc vous l'aurez peut-être tout de suite après ou je verrai ou peut-être vous l'aurez déjà vu avant cette vidéo là donc du coup hop je mets tous mes cheveux en arrière surtout que je ne sais pas pourquoi mais j'ai plein de de style de boutons de rousseur ici qui ressortent et qui n'y avait pas donc voilà donc là je vais vous faire voir une ma crème que je mets en base des fois donc je vais mettre celle-ci donc celle de chez Yves Rocher la bleue qui est donc hydratation végétale 24 donc voilà hop j'en mets un petit peu je l'étale ici et hop surtout que j'ai la peau très très sèche donc du coup c'est ce que je fais là pour faire voir je vous le dis souvent que je mets mes crèmes tout ça mais je ne vous le fais pas souvent montrer donc là moi je vais vous le faire montrer mais c'est souvent la même que j'utilise voilà pour l'instant ça reste la même avec la Alice donc voilà quoi j'étale très très bien voici ensuite du coup je vais utiliser le fond de teint mais avant d'utiliser le fond de teint je vais utiliser donc la palette inflaillible pour les défauts qui me restent un petit peu partout d'ailleurs donc le problème c'est que ça il faut faire à la main si je n'aime pas trop il faut sinon elle est très très dure j'en mets un petit peu partout parce que j'ai beaucoup de boutons rouges et des petites rougeurs avec donc du coup j'en mets vraiment partout partout donc hop là je vais estomper un petit peu hop parce que je trouve que ça s'estompe super bien voilà donc normalement le vert c'est pour les rougeurs mais moi je le mets aussi sur les boutons parce que les boutons sont souvent rouges donc voilà ensuite je vais utiliser le violet où je mets juste où on voit quelques veines donc ici et ici on n'en voit pas des tonnes des tonnes mais le peu qu'on en voit moi j'aime pas je trouve que c'est pas beau et puis en même temps ça va me faire une base pour les yeux donc hop et je fais pareil de l'autre côté hop là donc ça ça donne déjà une base meilleure ensuite je vais utiliser le plus foncé pour faire où il y a les boutons voilà et un petit peu au dessus j'ai vu j'en ai un petit peu ici hop hop voilà ensuite je vais utiliser deux teintes donc la teinte la plus claire et la teinte c'est de là en gros pour faire mon anti-cerne pour pas le faire trop clair parce que je n'ai pas envie de le faire clair voilà et ensuite je viens estamper avec les doigts d'habitude c'est avec un bloody blender ou des pinceaux spéciales mais là j'avais envie un petit peu d'utiliser avec les mains parce que je trouve qu'il s'applique très très bien avec les mains donc ensuite je vais utiliser mon fond de teint inflaible pour le mettre donc là ce que je fais c'est que je prends carrément celui-ci pour le mettre sinon il n'y a pas galère à le mettre hop donc je suis sûre que vous voyez oui vous voyez hop juste ici hop j'en prélève un petit peu hop comme ceci quoi et du coup là hop 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 au cou aussi moi toujours le cou hop donc on recommence par les joues je fais aussi avec les yeux parce que sinon c'est pas joli et après on va voir tous les marques et c'est pas beau ici aussi et moi ce que j'aime bien dans la couleur sable c'est vraiment ma tête c'est vraiment c'est vraiment une teinte très 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 jolie chaud elle n'est pas trop trop foncée ça va encore et elle fait plutôt ma teinte du moins de ce moment j'ai une teinte un peu bronzée hop hop donc voilà ce que ça donne déjà j'adore donc hop je vais fermer tout ça ensuite 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 je ne sais même plus je vais mettre mon 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 tout ça donc là j'ai utilisé la nocibé aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la nocibé voilà et du coup hop on va faire le coutouing c'est comme ça que je dis le coutouing du coup je vais utiliser la teinte du milieu je ne sais pas si vous voyez la teinte du milieu comme toujours donc il faut vraiment avoir la main légère avec parce que sinon ça va faire trop foncer et ça ne va pas faire naturel et joli quitte à en remettre en remettant mais faites petit à petit parce que sinon ça va faire trop trop donc hop là on va faire de l'autre côté ici aussi et là hop je fais un petit peu en contour du nez juste pour donner un petit peu de chaleur dans mon make-up voilà ensuite ce que je vais faire je vais prendre la poudre jaune où je vais mettre ici donc en dessous mes cernes pour vraiment fixer un peu tout ça et puis pour avoir une meilleure mise moi j'adore franchement faire ce genre de teinte là je le fais souvent même pour aller bosser personnellement moi je le fais tout le temps quand j'ai le temps quand je suis pas en retard je le fais quand je suis en retard je fais pas mon couturing tout ça mais je fais au moins mon blush mais ça c'est quelque chose que je fais très 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 souvent comme make-up j'adore je trouve que bah je trouve que mon teint est plus dessiné est plus frais et je trouve que c'est plus pratique voilà donc là avec lui hop toujours je vais ici un peu plus refoncer ici hop hop ça c'est avec le couturing voilà c'est là notre style vous voyez ça fait vraiment plus dessiné moi j'adore faire ça je sais pas si vous c'est pareil moi si vous êtes pareil comme moi mais moi j'adore ensuite je vais utiliser la palette de oups révolution make-up révolution londres ultra blush palette et donc c'est la palette ultra blush palette la golden sugar voilà c'est vraiment la palette coup de coeur du moment et du coup là je sais pas du tout parce que comme ça va être des teintes un peu chaudes que je vais faire je crois que je vais plutôt rester dans les teintes chaudes et j'ai toujours utilisé celui-ci qui est vraiment mon coup de coeur donc le voici trop trop joli et donc on va hop appliquer tout doucement mais ici et du coup ça fait un genre d'alighter vous voyez moi j'aime vraiment beaucoup ça ça que vous voyez bien donc en fait ça fait un genre d'alighter et moi j'adore en fait je trouve ça trop trop beau après je l'estompe un petit peu avec un estompeur hop j'estompe juste un petit peu pour vraiment bien dessiner tout ça mais franchement ça réchauffe le teint un truc de fou ensuite je vais utiliser un petit peu de poule juste pour mettre là là pour vraiment que ça ne brille pas trop non plus ça fait pas moche donc hop hop je vais utiliser donc ma super style 24 de chez Maybelline que j'aime beaucoup 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 donc hop j'en prélève un petit peu et en gros je fixe vraiment là voilà donc je fais vraiment en gros comme vous voyez un T ensuite ce que je vais faire ben là je vais faire tout simplement mais les yeux donc on va utiliser la laquette forcément je crois que c'est ça qui vous attendait le plus la voici donc hop je vais utiliser le pinceau esprit pour que vous puissiez voir comment on peut très bien l'utiliser très très bien parce que j'ai vu que d'un youtube je l'avais mais ne l'utilisait pas forcément il me semble pas que j'en ai vu une qui l'avait utilisée donc moi je vais vous faire voir qu'avec ce pinceau là on peut très bien l'utiliser aussi les couleurs donc ça va être compliqué à choisir parce qu'il y en a tellement donc là je crois que je vais faire déjà une base qui va être le hey de ville donc le voici où je vais utiliser tout simplement ce pinceau là un peu plus de précision j'en mets vraiment partout donc hop donc un petit peu poudreuse juste légère poudreuse poudreux mais franchement rien de mal moi perso voilà quoi ça me gêne pas plus que ça parce que je sais qu'il y en a ça peut leur gêner qu'elle soit un petit peu poudreuse mais bon personnellement comme vous avez vu j'ai fait mon teint avec donc franchement la couleur elle est vraiment sublime ça s'applique super bien c'est vraiment très très bien comme base donc voilà ce que ça donne déjà la couleur est trop trop belle c'est ça que vous verrez bien la caméra elle est trop trop belle ensuite je vais faire la base donc en dessous qui est le chasseur donc voilà celle-ci qui est donc la deuxième donc ça je vais appliquer avec lui dans le bout là voilà hop et j'applique juste ici pour vraiment faire les bases en gros voilà ensuite ce que je vais faire je crois que je vais utiliser la j'ai dit franchement ils sont tellement bêtes les couleurs je vais utiliser la as sèche as as sèche ouais je crois qu'on dit ça comme ça celle-ci est donc une couleur un peu violette et celle-là je vais utiliser avec celle du début donc le précision hop donc lui franchement on va appliquer vraiment très l'essayer d'avoir la main légère parce que sinon vous allez en avoir partout hop j'adore la couleur moi j'adore donc là je vais prendre un petit estomper qui va vraiment mélanger les deux couleurs du dessus et du dessous voilà ceci je crois qu'elle est trop trop jolie ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement mettre le ambré avec au dessus ok donc celui-ci c'est parti c'est parti hop et je mélange toujours la couleur franchement les couleurs sont vraiment sublimes dessus qu'on voudrait toutes les mettre dites moi par commentaire si vous lavez cette palette est ce que vous en pensez de la palette tout simplement du packaging tout ça donc voici ensuite sur le côté un peu plus ici je vais utiliser la excusez moi la scotcher hop celle ci voilà donc celle ci toujours en base avec celle ci voilà voilà et elle estompe et elle estompe et ensuite maintenant en base juste là je vais utiliser la l'ubre voici donc toujours avec le pinceau droit hop elle est trop belle cette couleur hop 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 donc là j'ai un peu joué avec au dessus voilà déjà et ensuite je vais tout simplement mettre un petit le petit once pour vraiment faire un petit point lumineux au coin de l'oeil voilà et là maintenant on va faire à peu près les couleurs en bas donc on va utiliser le chasseur comme au début voilà on va utiliser donc là euh c'est plus du tout qu'est-ce que j'ai utilisé le violet je vais utiliser donc la dernière couleur qui est l'ombré et je vais utiliser donc la dernière couleur qui est l'ombré voilà là je vais tout simplement l'estomper donc avec un petit pinceau estompeur pour vraiment tout bien l'estomper voilà donc voilà ce que ça donne déjà je trouve ça trop trop beau donc là tout simplement je vais utiliser donc du crayon noir pour ressortir tout ça parce que sinon ça va faire trop 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 moi j'aime pas quand ça fait trop trop comme ça donc hop je vais utiliser le mac c'est mort hop je tire moi toujours mais essayez d'éviter de tirer votre oeil ça donne déjà un autre style donc voilà ce que ça donne j'adore trop 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 ensuite je vais utiliser donc le mascara de chez Kiko qui est le ultra technique voilà qui est trop trop joli aussi lui là faut vraiment un peu foncer parce que sinon vous faites un maquillage comme ça si vous mettez pas des couleurs très très foncées ben on va croire que vous avez pas de cils ou quoi et que vous avez des petits yeux on agrandit un petit peu les yeux voilà 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 ce que ça donne j'adore perso j'adore moi je pense que ça fait trop trop beau j'adore ensuite ce que je vais faire c'est tout simplement faire mes surcils donc mes surcils donc mes surcils je l'ai mis là donc toujours avec la Kiko que je trouve un pinceau ça en fait j'aurais du tout sur Paris ou moi je suis comme ça vous le savez très bien je prépare quoi donc hop on va mettre les couleurs plus claires voilà 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 et avec ça on va mettre le tonneau en points et là en points voilà donc là je remonte un petit peu comme d'habitude moi voilà mes surcils ensuite ce que je vais faire c'est je vais tout simplement mettre un peu d'aracter ici donc hop avec un pinceau comme ceci donc voilà et je vais mettre un petit peu les couleurs qui suivent je veux vraiment les couleurs qui suivent à peu près avec ce que j'ai et je vais mettre sa couleur ici de la palette de chez oui action donc je mets juste au dessus de mon truc hop là pour apporter vraiment un petit peu de luminosité à mon make-up donc j'en mets pas trop parce que sinon ça va trop en faire voilà et hop j'en mets juste légèrement ici donc très très lumineux et ensuite je vais simplement utiliser un rouge à lèvres donc de mes nouveautés de chez des nouveautés non ce que j'ai acheté de chez Kiko donc il y en a un qui me plaît je vais regarder lequel qui peut aller avec ce make-up là qui pourrait du moins aller je sais que c'est un peu des couleurs un peu bronzes tout ça donc voilà qu'ils ont mais je pense fortement utiliser cette couleur-ci que je vais vous faire juste après parce que j'ai pas envie des couleurs trop foncées donc non j'utilise celle-ci qui est donc le 01 du qui est coupé millistique rouge à lèvres qui sont actuellement encore en promo j'ai vu donc le voici le raisin trop trop joli de chez Kiko je crois qu'il faut un petit peu mat je sais pas si c'est pareil mais voilà et du coup ben voilà pour le make-up que j'ai fait de la palette de chez Naked je suis super ravie de l'avoir de l'avoir testé tout ça de l'avoir acheté je regrette pas du tout du tout du tout dites moi dans un commentaire ce que vous en pensez de moi mon make-up et de ce que vous en pensez de de cette palette là mais moi personnellement je l'aime beaucoup c'est vraiment une palette que franchement je l'utilise tous les jours elle est vraiment très belle vous pouvez vraiment faire des maquillages de soirée comme des maquillages de jour moi là sérieusement sans mentir moi ça c'est un maquillage pour moi qui peut être de soirée voilà mais vous pouvez très bien faire un maquillage de jour avec surtout si vous allez à l'école tout ça je crois que cette palette là peut vraiment correspondre pour vous pour faire vraiment un maquillage très très léger vous pouvez aussi très bien faire du très très léger dessus donc voilà pour ça voilà aussi pour le teint très très brillant j'aime beaucoup beaucoup dites moi par commentaire ce que vous vous en pensez de ce make-up tout ça moi c'est vraiment mon make-up favoritos et puis voilà dites moi ce que vous en pensez tout ça par commentaire ce que vous vous aurez plutôt fait vous voilà mais franchement cette palette elle est divinement divine donc maintenant que ça vient si j'ai des couleurs souvent comme ça c'est que j'ai utilisé Watergate oui 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 Watergate et en plus le rouge à lèvres là franchement je ne l'ai pas encore testé voilà je ne l'ai pas encore testé parce que je vais vous faire un petit haul donc voilà normalement vous l'aurez vu avant je ne sais pas si vous le verrez avant ou après mais je vais faire un haul dessus et je ne l'avais jamais testé et il m'a l'air pas mal du tout pas trop brillant non plus mais pas mal du tout donc perso j'adore et c'est vraiment une couleur que je n'ai jamais vue du moins je ne crois pas que j'ai dans mes collections de listiques ou de rouge à lèvres ce rouge à lèvres là mais c'est vraiment un rouge à lèvres trop trop beau je l'aime très très bien donc dites moi en commentaire si vous les avez aussi ces Kikola et si vous avez bien ce que vous en pensez ça me paraît très très bien bref j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu parce que moi ça m'a plu de vous la faire j'avais très très hâte de vous la faire j'attendais juste de l'avoir pour vous la faire donc voilà donc sans vous mentir je l'ai reçu très très vite d'ailleurs en fait je l'ai reçu peut-être une semaine avant que vous la recevez j'avais prévu des vidéos avant tout ça et je les ai pas fait et la semaine dernière je n'ai pas fait vidéo à cause des trucs d'attentats tout ça je préférais pas en faire par respect pour eux donc voilà pour les victimes tout ça donc voilà bref j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu j'espère aussi que vous passez des bonnes vacances parce qu'il y a malheureusement des choses comme ça qui arrivent dans le monde des attentats tout ça où franchement tout tout mon coeur est pour eux mais voilà quoi j'espère au moins que ça vous aura plu cette vidéo là moi ça m'a beaucoup plu de vous la faire ça m'a vraiment donné envie de vous en faire d'autres donc dites moi par commentaire si vous adorez ceci donc comme d'habitude si vous adorez n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications de moi tout le temps quand je ferai une vidéo pour être les premiers à le voir et puis donc du coup mes petits amants je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz